Musique Qui est Nicky French ? Derrière ce pseudo se cache en fait un couple qui joue avec nos nerfs. Tous deux journalistes londoniens, Nicky Gerrard et Sean French, ont uni leur destin et leur talent. Et donner naissance à moult romans. Leur truc à eux, c'est le thriller psychologique. Si vous avez envie de plonger dans un livre cet été et de ne pas le lâcher, je vous conseille la lecture de leurs ouvrages. Après Lundi Mélancolie, on a Sombre Mardi, Maudit Mercredi. Ils nous reviennent avec Terrible Jeudi. Je ne vous raconte même pas ce que ça va donner quand ils vont nous dégainer le vendredi. En tout cas, on est ravis de les recevoir aujourd'hui à Saint-Maur. Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici et qu'est-ce que vous pensez de votre lectorat français ? Est-ce qu'ils sont sympas, les Français ? Nos lecteurs français, nous amons nos lecteurs français. En fait, c'est très bien de rencontrer les lecteurs, parce que c'est quand un livre arrive à la vie. Vous ne savez pas ce que vous avez écrit jusqu'à ce que vous avez trouvé. Et nous sommes très heureux d'avoir des lecteurs ici aujourd'hui. Nous adorons nos lecteurs français. En réalité, c'est absolument formidable d'avoir des lecteurs. Il nous faut des moments comme celui-ci pour qu'on vienne face à face avec nos lecteurs. Et si on n'a pas de lecteur, le livre n'est pas véritablement en vie. Alors on est très reconnaissant d'être ici aujourd'hui. Et aussi, nous ne sommes pas qu'écrivains, nous sommes aussi des lecteurs passionnés. Et être comme ça ici, dans un festival aux portes de Paris, avoir au milieu de nous tous ces gens qui aiment les livres, c'est quelque chose qui met de la joie au cœur. Alors vous avez une façon d'écrire bien à vous. Vous écrivez à quatre mains et vous appelez ça la folie à deux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Do you know, it's very interesting, the term folie à deux, there's not, you know, there is no word, in English when we talk about folie à deux, we use the French phrase folie à deux. And we've always thought it really applies to the way we write together. Because what folie à deux means in psychological terms, as I understand it, are two people who get together and commit far worse crimes together than they would have been able to do ourselves, do it on their own. And I think that in a way, for Nikki and me to collaborate, it's not compromise, it's not meeting halfway, it's that we spur each other on to do things that we would never quite dare to do just on our own. Alors c'est drôle, on était juste en train de parler de ça. Pour le terme folie à deux, il n'y a pas d'équivalent en anglais. Quand nous parlons de notre façon d'écrire et de collaborer en anglais, on est obligé d'utiliser ce terme français, folie à deux. Et c'est un terme qui, je crois, correspond bien à la façon que nous avons de collaborer, Nikki et moi. C'est-à-dire, je crois comprendre qu'en termes psychologiques, folie à deux, ça veut dire quand deux personnes s'acoquinent et au fond commettent des crimes beaucoup plus féroces et beaucoup plus épouvantables qu'ils n'auraient été capables de le faire, chacun de leur côté. Et c'est un petit peu comme ça que nous travaillons tous les deux. C'est-à-dire que nous nous épronons, nous aiguillonnons l'un l'autre pour écrire des choses qu'on n'aurait peut-être pas été capables d'écrire chacun de notre côté. Et je veux ajouter que nous avons travaillé que nous avons été écrit ensemble pour 20 ans, qui est un très long temps. Mais le beau-jeu pour ça, c'est qu'à ce que nous avons écrit ensemble, c'est notre manière, vraiment, de essayer de explorer le monde ensemble. Et c'est toujours plus un peu plus mystère, ce que nous faisons ensemble. Et chaque livre que nous avons écrit, ça devient plus et plus surprenant, si vous voulez. Oui, et je voudrais ajouter à ça que cela fait 20 ans que nous écrivons ensemble. Quand on y réfléchit, ça fait une période de temps assez effrayante. Mais en même temps, c'est notre manière à nous de continuer à explorer le monde ensemble. Et ça continue à être quelque chose de mystérieux, ce que nous faisons ensemble. Et à chaque collaboration, finalement, le mystère s'épaissit. C'est assez chouette. C'est bien, ça. Après 20 ans. Alors, d'où vous vient cette passion pour ce genre particulier qu'est le thriller psychologique ? Il me semble que, Nikki, vous avez suivi le procès de tueur en série. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'écrire dans ce genre-là, dans le thriller psychologique ? So, vous avez écrit psychologique thrillers. Did vous not attend des trials de sérieux... Oh, no, sorry. ...and did that spurre it on ? I was a journalist on a newspaper in England called The Observer, and I did. I went to... Well, there were three particular huge trials that I covered for the newspaper. And, actually, that's kind of embedded itself in me and in us and in the way we talk about things like that. They weren't... Those trials, those stories, didn't provide the inspiration for us as writers. It's more like a kind of background sense of the damage that people can do to each other and also just the strangeness of people's lives and of crime. I mean, one of... What we're trying to write about as Nikki French is what it is... The strangeness of being human, the oddness of what goes on in the human mind. and those three trials, which were in their different ways infinitely disturbing, they kind of... They provided a kind of... A kind of landscape to our work, in a way. Oui, j'étais journaliste pour l'hebdomadaire anglais The Observer et j'ai en effet pour eux couvert trois procès de tueurs en série. Alors, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant et quelque chose qui s'est ancré très profondément en moi. On ne peut pas dire que ces trois procès ont été la source d'inspiration de ce que nous avons écrit, mais ce que nous nous essayons de faire quand nous écrivons des livres, c'est de montrer l'étrangeté, la bizarrerie que c'est d'être humain. Et ces procès étaient profondément perturbants dans ce qu'ils nous mettaient en tête de l'étrangeté d'être humain. Comment est née le personnage de Frida Klein, la jeune psychanalyste londonienne que vous plongez au cœur de vos enquêtes ? Alors, c'est la première fois que nous écrivons une série et on est tombés sur ce personnage de Frida et c'était quelqu'un qui avait tellement de secrets qu'il nous a paru nécessaire qu'elle revienne sous forme de série. Voilà quelqu'un qui est une psychanalyste qui observe le chaos du monde et qui ne croit pas que c'est possible de résoudre le chaos du monde, mais qui croit en revanche, puisqu'elle est psychanalyste, qu'on peut peut-être résoudre le chaos dans sa propre tête. Et on s'est donc dit mais est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir un personnage comme elle qui se trouve obligé de sortir de son cabinet médical et finalement confronté au chaos du monde ? Est-ce qu'un lecteur peut commencer directement avec Terrible Jeudi ou est-ce qu'il vaut mieux lire les ouvrages précédents pour bien comprendre ? So, when we started thinking about the series, there is an overarching story which is lit like a fuse in Monday and which will come to its kind of climax in our final, in the final book, which is on the eighth day. So, if you read the novels in order, there is this big, arching story. On the other hand, it's very important that each separate novel is a stand-alone thriller and has the satisfaction of a single novel. Alors, il y a un arc narratif qui commence, qui est allumé comme une petite lampe au lundi et qui s'étend au travers de chacun des livres en structure au-dessus de la structure de chacun des livres et qui trouvera sa solution dans le huitième et dernier livre, le huitième et dernier jour. Mais il était absolument nécessaire que chaque livre par ailleurs existe en tant que thriller à lui tout seul. Est-ce que ça ne nous donnerait pas une bonne série télé, ça ? Est-ce que vous avez été approchés par des producteurs ? Have you been approached by TV producers to make it into a series ? Yes, we have. On soulève des lièvres aujourd'hui. We're just talking about it just at the moment. It's something we're working on ourselves. So, you never know, you never know, but we're hoping. I think Frida would be interesting on screen. In English? In English. I think one of the things about the Frida Klein books is there are two main characters. There's Frida and there's London. And I think it would have to be take part in the streets of London. London. Alors, oui, 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 en effet, on nous a... Un producteur est venu nous voir et des pourparlers sont en cours. Alors, peut-être bien qu'effectivement, ça va se faire. Et ce sera une série anglaise et non pas américaine si ça se fait parce qu'il y a deux personnages principaux dans tous ces livres. Il y a Frida et puis il y a Londres. Et il est essentiel pour nous que ça se passe à Londres. Londres est un personnage très, très important. Fingers crossed. On vous souhaite bonne chance. On espère que ça va aboutir. En tout cas, vous pouvez découvrir les ouvrages de Nicky French. Ils sont là. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.